Bonjour, je suis Nyx, et vous regardez le récap d'octobre. Un récap qui consacrera d'abord les 3 gagnants du concours de septembre, avec une bonne nouvelle pour tous les autres, j'aurai un nouveau jeu à vous faire gagner dès le mois prochain. Cette émission sera également riche en jeux grâce à mes nombreuses réceptions du mois, la rubrique verra même débarquer un jeu que l'on n'attendait plus. Enfin, on fera le point sur la traduction de Lens of Galzir, après le brutal retrait de son livret numérique et les appels à l'arrêt des ventes de son créateur. Tuto Mettos, responsable de la version française, a accepté par la voix de son cofondateur de répondre aux nombreuses critiques qui visent leur travail, ce sera l'invité du mois. En bref d'abord, c'est avec Stupor que l'on a appris il y a deux semaines la disparition de Chris Gabrielson, fondateur et designer en chef de la maison d'édition Batcrow Games. Ce studio basé en Utah a pour vocation de regrouper plusieurs auteurs reconnus sous un même toit afin de réaliser des projets d'envergure, une démarche couronnée par le succès de leur gigantesque adaptation du jeu vidéo Compagno Virose, dont la campagne de reprint vient de se terminer. Cette annonce, faite par la voix de son frère sur les réseaux sociaux ainsi que sur Kickstarter, laisse la famille du financement participatif, mais aussi tous les fans de la licence, orphelins d'un auteur ambitieux et déterminé. Chris Gabrielson nous a quittés alors qu'il se trouvait à Essen afin de participer au salon international du jeu, la réalisation de la deuxième campagne de Compagno Virose s'en trouvant logiquement suspendue pour une durée indéterminée. J'ajoute que si vous souhaitez témoigner votre soutien à la famille de Chris, une page GoFundMe a été ouverte par le studio, vous pouvez retrouver son lien dans la description. Vous le savez, les derniers mois de l'année sont souvent riches en projets participatifs, mais aussi en livraison, en témoignent les nombreux jeux arrivés sur mes étagères ces dernières semaines. C'est l'heure de votre rubrique, les réceptions du mois, et on commence avec un jeu qui nous vient du fin fond des âges. Financé début 2020, c'est seulement en cette fin d'année que Night Tales commence sa livraison, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu semble déjà appartenir à une autre époque. En effet, pour 65€, port compris, le quatrième projet de l'allemand Voodoo Games proposait Spot UV, un serre-plastique et miniature dans un jeu que beaucoup d'entre nous avaient oublié. Si j'ai vu quelques personnes tenter de vendre leur pledge avant même de le recevoir, estimant être passé à autre chose, son déballage m'a convaincu qu'il avait toute sa place dans ma ludothèque pour une raison principale, il est le mélange de deux titres que j'aime tout particulièrement, à savoir Set a Watch et The Great War. Dans Night Tales, vous incarnez un chevalier devant repousser plusieurs hordes d'ennemis et vaincre leur chef, en alternant des phases de préparation de jour et des phases de combat la nuit. Semi-coopératif, le titre se dote de quêtes piochées aléatoirement, et si la défaite est commune dans le cas où votre village serait ravagé, seul le plus valeureux d'entre vous sera reconnu comme héros à la fin de la partie. Comme dans The Great War ou Set a Watch donc, le début d'un tour s'articule autour d'une phase de préparation, pendant laquelle vous pourrez recruter des mercenaires et améliorer votre équipement. Viendra ensuite une phase de combat, durant laquelle des monstres seront révélés et activés de la même manière que dans les jeux auxquels je faisais référence, avec une gestion à la fois de la ligne de vue mais aussi de la portée. Chaque personnage incarné dispose de plusieurs statistiques à surveiller de près, ainsi que d'un pouvoir qui complétera son arsenal, dans des batailles aux forts accents de puzzle, qui vous demanderont de gérer des foules de monstres interagissant entre eux. Il existe de nombreux moyens de mitiger la chance des affrontements, résolus à l'aide de V2D, et le nombre de combos possibles valorise les plus ingénieux, dans un jeu à la difficulté assez relevée. Originalité par rapport au jeu du genre, derrière les mêlées se trouvera un boss tiré aléatoirement, disposant de ses propres forces et faiblesses évoluant au fil de la partie, ainsi que d'un deck tactique propre, offrant une revoiabilité conséquente au titre. S'il est un véritable régal pour les yeux, grâce à ses décors montés, Night Tales prend l'étrange partie de proposer un plateau tout en largeur, ce qui n'est pas très pratique pour les participants situés en bout de table, mais pose surtout le problème d'avoir l'intégralité des cartes placées perpendiculairement aux joueurs, forçant l'assemblée à se tordre le cou en permanence. Particulièrement satisfaisant et rafraîchissant pour son prix, le projet, malheureusement non localisé à ce jour, s'était doté d'une extension que l'on pourrait qualifier de prétexte, offrant essentiellement des cartes supplémentaires et quelques variantes qui auraient tout à fait pu trouver leur place dans la boîte de base. Malgré la barrière de la langue, ce jeu mérite que vous vous y intéressiez, si les semi-coopératifs et les projets comme Skytier Hordes vous font de l'œil aujourd'hui. On fait un détour par les Etats-Unis, puisqu'AEGM a présenté ce mois-ci deux classiques de son catalogue, maintenant disponibles en français. Point Salade, vendu dans nos contrées sous le nom de Salade de Poing, est un filler jouable en une quinzaine de minutes, format qui trouve rarement sa place à ma table. Cependant, le titre est bien plus intéressant que sa taille, il veut bien le laisser penser, et il est devenu dès mes premières parties un incontournable de mes soirées-jeux. Dans Salade de Poing, vous devez assez logiquement préparer la meilleure salade afin d'obtenir le meilleur score et de remporter la partie. Son originalité repose dans sa seule mécanique, c'est à vous qu'il appartient de décider de vos conditions de victoire. A chaque tour, vous pourrez soit prendre deux légumes présents sur la table, soit choisir une condition de victoire. Celles-ci vont souvent plus loin que le simple fait de vous demander d'accumuler des légumes, et nombreuses seront les cartes offrant un bonus pour certains végétaux, mais un malus pour d'autres. Ainsi, c'est une vision à long terme qu'il vous faudra avoir le plus tôt possible afin d'avoir une chance de l'emporter. Est-ce que mes adversaires se focalisent déjà sur un légume en particulier ? Devrais-je empiler les conditions de victoire, ou plutôt me focaliser sur celles que je possède déjà, afin de maximiser leur rendement ? C'est aussi votre sens de l'opportunité qui vous offrira les plus belles victoires, car chaque légume pioché est remplacé par la première carte du paquet score, ce qui peut vous permettre de priver un adversaire de la carte dont il a besoin. De fait, aussi accessible et rapide qu'il soit, sa lag de poing fonctionne très bien avec les joueurs plus experts, puisque sa mécanique n'a rien de trivial. Sa durée de 15 minutes montre en main à 4 joueurs le rend facile à sortir, et il est en passe de devenir un incontournable pour mon groupe de joueurs. Deuxième titre un peu plus ambitieux, Tiny Towns, vendu en français sous le nom de Petite Bourgade. Ce jeu partage une caractéristique avec sa lade de poing, à savoir une redoutable mécanique cachée sous des règles minimalistes. Dans Petite Bourgade, vous tenterez de bâtir le plus joli village de la région. Pour ce faire, les joueurs auront le choix entre 7 bâtiments tirés aléatoirement, et disposeront d'un plateau personnel sur lequel poser leurs matériaux. Là où le jeu est intéressant, c'est dans son aspect puzzle. Vous devrez, afin de construire le bâtiment désiré, disposer un certain nombre de ressources dans l'ordre imposé par sa carte, dans l'orientation de votre choix. Il vous sera interdit de placer l'un des cubes sur une case déjà occupée. Ainsi très vite, Petite Bourgade se transforme en solide jeu d'optimisation de l'espace, puisqu'il faudra toujours garder à l'esprit, quand vous construisez un bâtiment, la place nécessaire à l'assemblage des ressources dédiées à vos futures constructions. Pour corser le tout, vous n'avez pas toujours la main sur les matériaux utilisés. Chacun à leur tour, les joueurs vont désigner une ressource dont ils ont besoin, ce sera la ressource du tour, que tout le monde devra poser sur son plateau. Vous vous retrouverez donc souvent contraint de préparer plusieurs constructions à la fois, en attendant qu'un joueur daigne annoncer la ressource dont vous avez besoin, ou que ce soit à votre tour de le faire. La gestion de l'espace et la planification sont indispensables à votre réussite, d'autant plus en sachant que tout espace non construit, même s'il comporte un matériau, vous fera perdre un point en fin de partie. Pour parachever ce casse-tête ingénieux, les bâtiments interagissent entre eux afin de rapporter plus ou moins de points. Un cottage par exemple ne vous bénéficiera que si vous avez une construction agricole pour l'alimenter. Étonnamment ingénieux, petite bourgade complète son gameplay avec une légère asymétrie. Chaque joueur sera doté d'un bâtiment unique aux effets puissants, souvent assez coûteux mais rentable à long terme. Proposant des parties d'environ 45 minutes et des règles expliquées en quelques phrases, AEG éprouve une nouvelle fois son savoir-faire, avec un titre dont le nombre de variantes possibles ajoute encore à la revoiabilité. Seul point noir, il n'existe aucune mécanique de retour, et si vous commettez trop d'erreurs trop tôt en bloquant des parties de votre territoire, vous êtes pratiquement assuré de subir pendant toute la partie, et possiblement de finir avec un score négatif. Alors que l'excellent Overboss dont je vous parlais le mois dernier sort dans quelques jours, c'est Flamecraft que Lucky Duck a choisi de localiser et de proposer à nos boutiques françaises ce mois-ci. Immense succès Kickstarter porté par une DA enchantresse, Flamecraft m'avait laissé une impression en demi-teinte, me faisant craindre par ses règles élémentaires un gameplay trop enfantin. Or, à l'image de salade de poing et de petite bourgade dont nous venons de parler, force est de constater que le nombre de pages du livret ne fait pas ici la valeur du jeu, entre engine building et poste d'ouvrier, le titre prouve qu'il n'a pas volé son financement. Dans Flamecraft, vous incarnez un gardien des flammes, et votre objectif sera de faire en sorte que les habitants de votre village ainsi que les dragons qui le peuplent vivent en harmonie. Il s'agit d'obtenir un maximum de points en affectant des dragons aux artisans locaux, sans que cela profite trop à vos adversaires. Chaque dragon artisan dispose d'un pouvoir ainsi que d'une spécialité, et il vous faudra placer ce que vous avez en main au meilleur endroit afin d'en retirer les bénéfices. Pendant votre tour, vous pourrez visiter une boutique afin d'y récolter l'ensemble des denrées produites par celle-ci, mais aussi par les dragons déjà en place, tout en activant le pouvoir d'un de ces dragons. Par la suite, vous aurez également l'opportunité d'affecter l'un des artisans que vous avez en main si la boutique en question possède un emplacement doté du même symbole que le dragon. Cela vous rapportera des récompenses utiles, comme par exemple la possibilité de choisir un nouveau dragon dans la rivière, mais il vous faut cependant être prudent. Chaque dragon affecté augmente la productivité du magasin qui l'occupe, et cela pourrait très bien bénéficier à vos adversaires. Avec les ressources récoltées au fil de vos visites, vous pourrez payer le coût d'enchantement, améliorant encore le rendement des boutiques tout en vous octroyant de substantielles récompenses. Vous l'avez compris, Flamecraft est un jeu dungeon building à la philosophie particulièrement positive, puisque quelle que soit l'action que vous entreprenez, elle bénéficiera à tout le village, et donc à tous les joueurs. Il est aussi un casse-tête familial mais redoutable, tant l'équilibre entre la récompense immédiate des actions et la production à long terme des échoppes peut être délicat. Il vous faudra garder un oeil sur les denrées que recherchent vos adversaires afin de ne pas aller leur servir sur un plateau. Je ne reviendrai pas sur l'aspect enchanteur du titre, ni sur le plaisir visuel que constitue le fait d'ajouter des magasins au fil de la partie, donnant une véritable sensation de vie sur la table. J'insisterai par contre sur un aspect intéressant, tout comme Overboss, Flamecraft inclut plusieurs niveaux de difficultés à ses règles. Il propose à un public familial une belle porte d'entrée au monde de l'engine building, et au plus avancé de nombreux défis, grâce à une variété de magasins différents ainsi qu'à des pouvoirs asymétriques. Enfin, et ça semble devenir la norme chez Lucky Duck, le titre se part de ses plus beaux atours en proposant, à un prix boutique, un tapis de jeu en lieu et place du traditionnel plateau. Si sa disposition en longueur me paraît discutable, car elle pose les mêmes problèmes que ceux évoqués précédemment dans Night Tales, il n'en reste pas moins que la sensation de luxe bénéficie grandement à l'immersion. Je termine cette rubrique avec une mention honorifique pour 3000 truands, que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'essayer. Le jeu de Unexpected Games, éditeur dont je découvre le travail, m'avait à l'origine attiré par son utilisation de cartes transparentes, gimmick que j'avais apprécié dans Dead Reconning et dans Canvas. Le titre, disponible en boutique et en français, met en scène un village du Dakota à l'époque du Far West, village ayant récemment reçu la visite d'un voyageur du futur. Avant de disparaître, ce dernier a laissé derrière lui tout un tas de gadgets et d'inventions que vous devrez rassembler afin de marquer le plus de points à la fin de la partie. Le gameplay s'articule autour d'un deck de cartes de poker que vous poserez face cachée sur votre plateau de jeu pour effectuer les actions correspondantes. En l'occurrence, il s'agira surtout de fouiller les coffres du voyageur du futur à la recherche de trésors et de recruter des truands dans sa bande. Ces truands sont générés aléatoirement en glissant une carte transparente dans une pochette, affichant ainsi un prix, des statistiques ainsi que divers pouvoirs. Tout le sel et la thématique de 3000 truands se retrouvent dans sa mécanique de bluff qui rappelle à merveille les duels sous le soleil et les parties de poker au saloon. Vous aurez la possibilité, si vous n'avez pas en main la carte portant le numéro dont vous avez besoin, de bluffer, à savoir de poser une carte dont la valeur ne correspond pas à l'action. Attention cependant, si vous vous faites prendre, c'est-à-dire si un adversaire pose un homme de main sur votre carte litigieuse, celui-ci marquera des points. A l'inverse, un concurrent vous accusant à tort verra son homme de main aller en prison. Il vous faudra en cours de partie veiller à votre réputation qui jouera sur votre score final. Au-delà de son concept intéressant et de son thème omniprésent, le titre se part surtout d'un humour piquant, particulièrement dans la façon dont les habitants ont baptisé les mystérieux objets laissés par le voyageur du futur. Mélangeant hasard, bluff et stratégie, 3000 Truants est un jeu que j'ai hâte de pouvoir mettre à l'épreuve, et le peu de publicité dont il a bénéficié en France ne devrait pas vous décourager de vous y intéresser. On passe au moment que beaucoup d'entre vous attendent, à savoir le résultat du concours organisé en septembre en partenariat avec l'éditeur Trèfle. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre forte participation, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires, souvent humoristiques, j'espère avoir encore de nombreuses occasions de vous faire gagner des jeux ! Félicitations bien sûr à nos 3 gagnants, Bambou SL, Sébastien Maudouin et G Nico, je vous rappelle que vous avez 30 jours pour me contacter via l'adresse chaine.nix à gmail.com avant que vos lots ne soient redistribués. Restez à l'affût, un nouveau concours aura lieu dans le récap de novembre. Ça a été le coup de tonnerre de cette rentrée, la livraison désastreuse de la version française de Lens of Galzir, le dernier projet de Samy Laxos, fait beaucoup d'émules. Réalisée par Tutométos, cette localisation A, de l'aveu même de l'éditeur espagnol, était livrée et partagée trop tôt. Donnant l'impression d'avoir été traduite par Google Traduction ou Dipple, cette VF, en plus d'être difficile à comprendre, s'offre le luxe d'être injouable à cause de mots-clés traduit différemment au fil du jeu. Après une courte période de flottement, la vente du titre a été suspendue avant que l'éditeur de la version française Tutométos ne finisse par retirer l'accès aux livres d'histoire, consultables uniquement sur internet, promettant une refonte complète de celui-ci. Ce matin, Tutométos a accepté de répondre à mes questions sur la gestion de l'un des plus grands fiascos que le monde ludique francophone ait connu ces dernières années, ils sont mes invités du mois. Je suis avec Georges Rodriguez-Sabaniego, cofondateur du studio Tutométos, et Laïa Esquet, qui s'occupe des questions éditoriales. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à mes questions, parfois difficiles. Bonjour à vous deux. J'aimerais, pour commencer, qu'on revienne aux origines de ce partenariat avec Snowdel Design. Qu'est-ce qui se passe au moment où Samy Laxo entre en contact avec vous ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous présente comme volume de travail ? À quoi vous vous engagez ? Et comment vous comptez opérer sur cette traduction ? Ok. Ici, je voudrais d'abord préciser une petite chose. C'est que nous, c'est Tutométos qui a contacté avec Samy pour faire la traduction, la localisation de ce jeu-là. Nous, avec Samy, on sait qu'il y a pas mal d'années, parce que forcément, on fait le même salon. Donc, il y a toujours, on fait la connaissance. Et on aimait beaucoup tout son travail. Dale of Merchants, en français, c'est la vallée des marchands, non ? Les marchands, c'est ça, oui. On aimait beaucoup ce jeu-là. On croyait que c'était unique. Et tout l'aspect, le graphisme, on aimait beaucoup. Mais il avait un autre partenaire en Espagne, qui était de VIR. Et bon, on s'est dit, bon, je ne sais pas, peut-être dans le futur, on pourra travailler ensemble. Et après, quand il était en train de préparer l'Ange of Galser, il est revenu sur nous pour nous dire, écoute, il y a ce nouveau projet qui entre dans le monde de la vallée des marchands. Mais ça va être une chose complètement différente. Donc, une aventure, un narratif, etc. Et nous, on n'a pas hésité. On s'est dit, on aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, on veut faire la localisation de ce jeu. Et à l'origine, on ne voulait faire que l'espagnol. Mais l'option aussi de faire la localisation française, c'était ouverte, parce qu'il n'avait pas de partenaire français. Et vous faites déjà de la localisation française régulièrement ? Oui, bien sûr. Donc, on a dit, écoute, nous, on peut le faire aussi. Et on aimerait bien le faire. C'est vrai que, et Laïa, elle peut expliquer un peu plus que moi sur ça, mais le projet, même si d'abord, il était titanique, parce que d'abord, c'était environ 300 000 mots, si je me rappelle bien. Nous, on avait déjà fait des localisations, ou bon, des services de traduction pour des projets de cette taille. Par exemple, Midara, on a fait notre équipe, c'est chargé de la traduction à l'italien, à l'espagnol, au français et au allemand. Mais c'était 300 000 mots. Mais comme Laïa peut vous expliquer, à la fin, Land of Galzir, c'est bien beaucoup plus que ça. Oui, c'est passé à 600 ou 700 000, je crois. Ça a quasiment doublé. Si, on pourrait dire qu'il y a eu des différents stretch, on a passé de 300 à 400, de 400 à 500, de 500 à 600. Et finalement, le numéro exact, c'est 688 000 et quelques mots. Ce qui fait, en faisant un calcul qui est un peu mind-blowing, genre faire une bibliothèque avec le Hobbit, le Seigneur des Agneaux, Frankenstein et le premier Harry Potter, voilà l'extension totale. Bien sûr, en expérience du joueur, comme tu prends un défil de l'histoire, ça ne va pas être la même chose. Mais en extension totale du monde de la media, c'est une bibliothèque entière d'aventures. Et la question, alors sur ce fait-là, vous le rappelez dans votre communication de ce matin, on va y revenir. Est-ce que vous avez, c'est la question que beaucoup se posent en interne, chez Toutométos, donc en Espagne, est-ce que vous avez des collègues qui sont natifs français, natifs italiens, natifs allemands, ou est-ce que forcément, et ce sera ma question suivante, vous allez embaucher des traducteurs extérieurs pour ces langues-là ? Là, je réponds. On embauche toujours des traducteurs professionnels parce qu'avoir maison un traducteur, il fait que tu le bloques avec un projet. Et il y a beaucoup de fois que tu n'as pas de contrôle par rapport au calendrier. Et il y a des projets qui viennent au même temps, qui peuvent avoir une taille très différente, mais que pendant quatre mois, par exemple, tu as besoin de trois équipes de professionnels en français. Et que par rapport au reste de l'année, tu peux passer six mois où il n'y a pas de projet dont il a besoin d'un profil comme ça. Alors, dans toutes les maisons d'édition indépendantes et petites, et dans les grandes, la plupart, les projets s'externalisent parce que c'est très compliqué à envisager les calendriers avec plusieurs partenaires parce que les localisations, à la fin, tu suis le calendrier du propriétaire originel et faire tout ça avec quelqu'un embauché in-house. Ok, ça vous donne de la flexibilité quelque part. Bien sûr, c'est la façon de pouvoir travailler. Sinon, il y aurait des délais de présentation de jeux en localisation au lieu de six mois de deux ans. Oui. Alors, le traducteur de la version française, en tout cas crédité dans les règles de Lens of Galsir, il se décrit publiquement comme freelance. Comment est-ce que vous, vous l'avez choisi ? On a déjà travaillé avec lui dans des projets intérieurement et on dit toujours que par rapport à l'équipe avec laquelle on travaille, on a besoin de trois choses. On dit toujours que tous les traducteurs doivent être natifs et professionnels avec de l'expérience dans les jeux de société. D'accord ? Ça, c'est très important parce qu'être un traducteur, ce n'est pas suffisamment. Non, il y a un langage en soi qui est difficile et qui est différent si tu n'es pas habitué à penser avec cette mentalité-là. Oui, les vocabulaires du jeu de société. Bien sûr. Et les conséquences aussi. Parfois, si tu traduis dans un roman un bouger d'une façon ou d'une autre, ça a des conséquences très différentes dans un texte narratif qu'avec de la jouabilité. Après, l'autre chose qu'on a toujours en tête, c'est qu'on ait de l'expérience en travaillant avec eux et que l'expérience pour nous, c'est avoir de la qualité dans le rendu du travail et travailler dans les délais. Parce que les délais, c'est quelque chose qui fait que la roue, comme on disait, c'est très important que les choses avancent et des délais. Et ça, c'est très important. Et puis, le troisième point, c'est la communication. C'est très important que l'équipe communique bien et s'il y a des problèmes, s'il y a des délais, s'il y a des doutes, ils les partagent avec l'équipe d'édition de TutorMaitons. Alors, ça, c'est nos trois points importants pour choisir une équipe. Justement, je rebondis sur ce troisième point. Dans la communication de ce matin, qui est de toi, Georges, je ne sais plus. Ok, donc, tu réinsistes sur ce que tu vas appeler les critères d'excellence. Est-ce qu'en quelques mots, sans être trop long, tu peux nous donner ce que sont ces critères d'excellence ? Et est-ce qu'ils s'appliquent à votre traducteur extérieur ? Comment tu vas externe ? Comment tu vas vérifier que tes critères d'excellence, que tu vas peut-être nous résumer en quelques mots, sont bien appliqués par des gens qui, quelque part, ne travaillent pas directement en interne pour ton entreprise. Donc, juste pour ajouter à ce que Laya disait, pour ce projet, on a choisi Stéphane et Natasha parce qu'on connaît son track record. On a fait pas mal de jeux avec eux. Et la dernière collaboration qu'on avait fait avec eux, si je me rappelle bien, c'était Midar. Donc, c'était un jeu narratif. Les livres d'aventure, c'était 300 000 mots, si je me rappelle bien. Et on n'a pas eu de retour négatif. Donc, on s'est dit, bon, Lange of Galser, c'est aussi un jeu d'aventure, même si c'est, bon, c'est complètement différent, non ? Si c'est un monde différent, un style de jeu différent et tout. Mais quand même, il y a pas mal de points en commun. Donc, c'est pour ça qu'on les a choisis pour faire ce travail. Notre critère d'excellence, c'est simple, c'est que tout soit parfait. Bien entendu, il peut y avoir toujours des choses, par exemple, qu'un joueur dirait, bon, peut-être cette phrase, il traduirait d'une façon différente. Oui, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est normal. Chacun, tu vois, chaque personne a un rapport différent avec la langue, même si c'est la même langue pour tout le monde. chacun a un rapport différent. Donc, et ça, malheureusement, on ne peut pas tout faire, non ? Mais notre critère, c'est que tout soit parfait. Et je crois qu'on a un track record que les fois où il y a eu de problème, parce que les gens, ils ont dit, écoute, ça, ça, c'est pas bien fait. On l'a corrigé et on n'a pas essayé de dire que c'est pas notre responsabilité. S'il y avait des cartes ou des autres matériels qui avaient besoin d'être corrigés, on les a corrigés et on les a imprimés. Bref, nous, on veut que les joueurs, ils soient 100% contents. Et on fera ce qu'il faut pour arriver à cette situation. En ce qui concerne plus les joueurs au jour du travail ou du métier de traduction, là, peut-être, ils peuvent vous expliquer un peu plus sur les différentes méthodes de travail, etc. Je peux peut-être préciser ma question, alors éventuellement pour toi, Laïa. Sachant que vous êtes francophone, mais pas du tout natif en interne chez Toutométhos, comment vous contrôlez cette excellence, cette qualité ? Est-ce que vous êtes forcément obligé d'attendre que les backers vous disent ça ne va pas ? Ou est-ce que vous avez des moyens en cours de route quand même de vérifier par d'autres moyens externes que les choses se déroulent correctement ? On vous a partagé nos critères pour sélectionner l'équipe de travail et on ne peut pas ne pas pas faire confiance aux professionnels avec lesquels on travaille. D'accord ? Bien sûr, dans ce cas en concret, par rapport au livret numérique, il y a eu une erreur interne de ne pas faire une révision approfondie. Mais comme on avait dit dans la communication et pour nous c'était très clair que le livret numérique n'était pas achevé, qu'il y avait beaucoup de travail à faire encore et qu'on le partageait pour donner un coup d'œil et pour donner la sensation de ce qui serait la vie dans l'élan de Galzir, dans ce cas, on a fait un step un peu trop tôt. D'accord ? Parce que la révision approfondie, elle aurait été bien sûr, non ? au rendu du travail, parce que si un traducteur n'a pas fait de révision et de relecture, ça sert à quoi ? De réviser et dire, écoute, tu dois faire une relecture. Nous devons, d'accord, ce qu'on fait souvent, c'est avoir des rendus partiels. Et cela, on fait toujours avec un calendrier quand on va imprimer sur papier, parce qu'avec les rendus partiels, on met en mise en page et ça nous permet de faire un coup d'œil en papier, non ? Qui est très, très différent, c'est toujours que sur écran, etc. Alors, dans les projets avec papier, il y a toujours des rendus partiels dans lesquels, bien sûr, comme ils doivent être avec une relecture faite, on peut avoir un drapeau rouge au cas où il y a un problème, d'accord ? Ce cas est très, très différent. Et on a commencé à dire un mea culpa, non ? Une erreur interne de anxiété un peu d'avoir les jeux dans notre dépôt et pouvoir les envoyer en date, parce que ça, comme vous savez, c'est un impossible un peu que tout le monde aimerait que ça soit possible, mais donner aux joueurs les jeux en date qu'ils ont baqué et tout ça, c'est un truc qui est rare. C'est difficile pour tout le monde. On avait cette opportunité et on a dit que ce n'était pas fini et on n'a pas pu faire le travail que l'on aurait fait normalement. Alors, on va rentrer directement là-dedans, peut-être pour compléter, si tu veux terminer. Là, aujourd'hui, je pense que même vous êtes conscient qu'il y a un problème, que cette traduction est en deçà des attentes même pour ce qui a été fourni. On va revenir sur le matériel physique. Il y a eu un moment pivot pour vous quand Samy commence à dire qu'il accepte d'échanger les VF, les versions françaises, contre des versions originales. C'est quand même bien à un prix très réduit, ce qui prouve bien qu'il y a un problème. Il y a un pivot pour vous. Vous dites OK, on retire tout, on fait un audit, on reprend vraiment presque tout de zéro. À quel moment vous, vous prenez vraiment conscience de l'ampleur du problème ? Est-ce que la réaction se fait à la livraison ou est-ce que déjà avant vous aviez des doutes sur le fait qu'on est peut-être allé trop vite, on a peut-être donné quelque chose qui va nous quelque part nuire à notre image et nuire aux joueurs ? Bon, comme Lyle disait, nous, on s'est mis la pression pour livrer une date. Et ça, c'était une erreur. OK. Quand est-ce qu'on s'est rendu compte de la... Nous, bien sûr, on avait fait notre, comment dire, notre révision. Mais c'était une révision au hasard. On ne peut pas tout réviser en même temps. Même si, comme on a dit, c'était pas fini encore. On a fait la communication avec les backers pour leur dire, écoute, on vous envoie ça, c'est pas encore fini. Mais comme ça, vous l'aurez déjà. Vous pouvez même les jouer en anglais parce qu'il y a des gens qui savent anglais. Donc, si vous avez vraiment l'envie d'y jouer, vous pouvez y jouer en anglais. Et on fera des mises à jour au livret numérique. Non, au fur et à mesure que la traduction est assez faite. Comme on a reçu des mails de communication en disant, écoute, c'est pas top la traduction. On a mis en place le formulaire pour recueillir... Assez vite, oui. Pour recueillir toutes ces demandes, et on se disait, bon, de cette façon, comme la plupart des demandes, c'était à propos du livret numérique, on se dit, bon, on va les intégrer. C'est pas comme un matériel qui est imprimé. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est mort. Il faut l'imprimer. Mais pour le livret numérique, dans le livret numérique, on peut toujours faire des mises à jour. Après, quand on avoue que les plaintes continuent à arriver, on se dit, ok, donc on va engager un consultant, complément extérieur au projet. Indépendant. Indépendant. Qui est, bien sûr... Traducteur français natif professionnel. Oui. Et avec un master spécialisé dans la traduction des oeufs et tout ça. Donc, on se dit, ok, on va faire un... qu'il nous fasse une vérification, non ? On prend quelques scènes, un bon nombre de scènes au hasard, pour qu'on lui donne certains critères, que l'IA peut expliquer si c'est besoin. Pour quantifier l'état de la traduction. Ça veut dire qu'il reste à faire. Oui, on ne veut pas... on ne veut pas... une impression de... c'est bon, c'est pas bon. Non, on lui donne des critères pour qu'il puisse quantifier l'état de la traduction. Alors, c'est très intéressant. Alors, avant d'aller plus loin, juste, j'aimerais qu'on parle d'un point pour le mettre de côté, parce que moi, c'est un point qui me pose vraiment problème. C'était justement votre communication dans les premières semaines après la livraison. Depuis les premières plaintes que vous avez reçues, moi, à titre personnel, vous avez écrit aussi, je pense que je ne suis pas le seul. Vous vous êtes souvent borné à parler, concernant l'Ans-Avogel-Zir, de possibles erreurs, de quelques oublis, concernant le contenu numérique comme physique. Et je pense me faire la voix d'une partie de la communauté en disant qu'on n'en est pas à quelques erreurs, qu'il y a vraiment une grande partie, même de ce qui est déjà présenté en numérique, qui est complètement raté. Il y a très peu de phrases, et ça, bien sûr, on va y revenir, qui donnent l'impression d'avoir été écrites par un humain parlant le français. C'est un des gros problèmes. Et sur cette distinction, parce qu'à un moment, vous faites la distinction entre la traduction des éléments physiques et celle du livret numérique, pour laquelle le livret n'était pas terminé, vous manquiez de temps. Mais quand on voit ça, l'éther de l'aventure et de l'excitation, c'est écrit en gros, c'est bien physique, c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre la boîte. Ça, c'est pas français, et il n'y a aucun français qui peut traduire ou relire ça sans tomber de sa chaise, c'est impossible. Du coup, quand j'ai lu plusieurs fois, et vous m'avez expliqué en toute bonne foi, j'imagine, il y a peut-être quelques erreurs, est-ce que vous avez du mal à assumer l'état de la traduction actuelle, ou est-ce que c'est à cause du fait que vous n'êtes pas natif français, que vous n'arrivez pas à réaliser finalement l'ampleur du désastre, et que c'est pour ça que vous avez besoin d'un consultant, parce qu'on en est plus que quelques erreurs, on a vraiment quelque chose qui, l'exemple est là, est une insulte à la langue française. On ne peut pas parler sans faire une étude en profondeur, d'accord ? Et on fait la communication immédiatement pour dire, oui, on vous écoute, on vous entend, et on travaille. Est-ce que tu veux que l'on vous donne une réponse pour calmer l'ambiance, mais qui n'a pas fait notre boulot ? Non, on ne peut pas vous donner une réponse sans avoir l'ampleur exacte du projet. C'est un projet de 688 000 mots, ça ne se fait pas en deux jours. Ce qu'on essaye, c'est de faire les choses bien. Depuis le premier moment, on dit oui, il y a des erreurs. On est en train d'y travailler. On a mis en place des nouveaux ressources, des nouvelles personnes, et des formulaires pour avoir tout, pour pouvoir faire tout le boulot qu'on n'a pas eu le temps et que malheureusement n'a pas été fait d'entrée par l'équipe de travail, d'accord ? Puis on ne peut pas vous dire, c'est un désastre, il faut tout refaire. Mais les gens bruit disent par contre. Pardon ? Les gens bruit disent par contre. Et même le formulaire online, par exemple, il est très, très, très utile. Mais tu ne sais pas qui c'est qui te dit quelque chose. Alors pour moi, j'écoute. Bien sûr, on met en place pour vérifier. Mais ce n'est pas que ça soit la solution. Peut-être qu'il y a une meilleure solution. Parce que peut-être la personne qui nous donne un feedback a vu une erreur, mais nous dit de faire d'une façon. Ce n'est pas un traducteur, c'est juste un joueur. Et il dit une chose qui a un problème dans la scène 367 et qu'il ne sait pas parce qu'il ne voit pas l'intérieur un peu du projet. Alors c'est pour ça que pour nous, c'est très, très important d'écouter et de recevoir tout le feedback, absolument tout. Mais il faut avoir un oeil sur ce feedback. On ne peut pas l'implémenter ou le mettre et dire voilà, c'est fait. Non, il faut regarder et il faut regarder avec l'ampleur de l'intérieur de tout ça. Oui, parce qu'il y a une chose. S'il y a quelqu'un qui joue une, deux, trois, quatre, cinq entrées du jeu, il dit OK, sur ces cinq entrées, j'ai une qui était super mauvaise. Il n'a pas moyen que quelqu'un qui soit français ait écrit ça. OK, il a un pourcentage qui est très petit sur tout l'ensemble. Vraiment ? Et moi, je comprends qu'il peut y avoir la frustration et dire oui, en parlant clair, c'est de la merde. Mais ça, je te coupe deux secondes. C'est important pour les gens d'entendre ça parce que si tu veux, à partir du moment où vous dites OK, on va régler le problème, mais pour nous, il n'y a que quelques erreurs, les gens peuvent avoir peur que finalement, vous ne corrigiez pas tout. Alors que si là, aujourd'hui, tu nous dis qu'il y a des passages, c'est vraiment de la merde, là, au moins, les gens se disent OK, ils ont conscience que c'est mauvais, ils vont vraiment corriger tout et pas juste en superficie. Donc, je pense que c'est la bonne chose à faire. À mon avis, je te laisse continuer. OK, c'est juste ça et je comprends bien ce que tu dis. Tu vois, nous, on est, la compagnie, ça fait six ans qu'on fait des jeux de plateau, des jeux de société, donc on est jeunes encore et on apprend tout le temps. Dans chaque projet qu'on fait, bon, parfois tout est parfait et c'est merveilleux, non ? Mais parfois, il y a des problèmes, plus grands ou plus petits, et on apprend. Et je crois que c'est juste que tu nous dises ça, parce que, bon, peut-être, j'espère que ça arriverait plus, mais si on a cette situation de la future, peut-être, il faut qu'on s'enjante un peu notre communication pour que les gens, ils n'aperçoivent pas qu'on est en train de diminuer le problème. Je comprends bien ce que tu as dit. À titre personnel, parce que je suis un grand, grand fan de Lens of Galzir depuis la première heure, moi, c'est ça qui m'a fait peur, en fait. C'était de lire, on travaille, mais il n'y a pas grand-chose à faire. C'était un petit peu l'impression que ça donnait. On peut revenir rapidement, peut-être, sur l'équipe de traduction initiale. Est-ce qu'avec le recul, en quelques mots, deux personnes qui, en plus, sont liées maritalement, semble-t-il, est-ce que ça vous paraît suffisant pour un projet de cette ampleur ? Est-ce que c'est un problème de budget ? Ou est-ce que vous vous dites, non, finalement, on aurait quand même pu prendre une ou deux personnes en plus, vu la taille ? Parce qu'on voit que même si la traduction était bonne, il y a une partie qui n'est toujours pas traduite. On a établi l'équipe avec une prévision de 300 000, qui après a passé à 400 000, qui après a passé. Et tout ça, ça a été un mois après, un mois après. Tu vois ce que je veux dire ? Si on avait eu, d'entrée, un projet de 700 000 mots, on aurait planifié différemment. Je te dis d'entrée, absolument. Mais on a travaillé, c'est un monde qui est particulier, et on a travaillé avec une équipe avec qui on avait eu des bonnes expériences, de qualité et de délai, d'accord ? Alors, on avait confiance avec l'équipe, d'accord ? Et on a fait plein de meetings, de récap, de dire, est-ce qu'on va avec les dates, comment tout va ? Est-ce que ça avance ? Tu verras qu'on va prendre toute notre responsabilité. On ne va pas mettre des pierres en dehors. Mais le matériel, il est arrivé jusqu'à très tard aussi. Je veux dire que les 700 000 finales, non, un peu moins de 700 000, mais on parle de 700 000 pour que ça soit plus rond, ils sont arrivés une semaine avant que le jeu soit envoyé, d'accord ? Oui. Je veux dire, c'est qu'on a dû s'adapter à un procès changeant. Et puis, si on avait un projet d'entrée avec ses caractéristiques, absolument, oui, on aurait travaillé différemment. Je voudrais juste ajouter des choses à ce que Laïa l'a dit. Le fait que le nombre de mots s'est monté, au fur et à mesure qu'on était en train de traduire, ça pose un problème aussi parce que tu dis, OK, est-ce que je vais mettre une autre personne ? Parce que Laïa, on l'a parlé, ça. On a dit, est-ce qu'on va mettre une autre personne ? Je ne sais pas si ça, c'est la bonne solution. Parce que comme le travail, il a déjà commencé, ça pose pas mal de problèmes de coordination, etc. Aussi, dans un jeu qui est très narratif, très, très, très narratif, avoir une seule personne, normalement, c'est mieux, parce qu'on peut garder une cohérence dans tout le texte. Au niveau du style, ça, je comprends, oui. Si on a plusieurs traducteurs, bon, vous connaissez la langue française aussi, il y a beaucoup de manières d'écrire la même chose. Bien sûr. Donc, on ne voulait pas aussi risquer cela. Et après, il y a une autre considération, que peut-être les gens, ils ne sont pas super conscients de cela, mais moi, chaque fois que j'ai une occasion d'expliquer ça, je l'explique parce que je crois que c'est très important. Dans une localisation, il y a pas mal de coups. Le jeu, il a déjà de coups, parce qu'il faut, bien sûr, tout imprimer, tout ça, non ? Mais une localisation, bien sûr, il y a le coup de licence, non ? C'est normal. Mais aussi, il y a le coup de traduction. Si on, bien sûr, on peut mettre plus de, plus d'équipes et grandir et cela. Mais après, bien sûr, ça va avoir un impact sur le prix de vente. Donc, vous auriez sous-estimé le coût parce que le nombre de mots au départ n'était pas le bon, c'est ça ? OK. Oui. Et nous, on se dit, OK, avec ce numéro de mots au départ, on peut avoir ces gens-là ou les traducteurs, l'équipe, et on a notre contrat avec eux, bien sûr, parce que, bien sûr, elles sont rémunérées par leur travail. Et on ajoute tous ces coûts et comme ça, on peut avoir un prix de vente public qui est raisonnable. Mais si si on met plus de traducteurs, les coûts, ça va augmenter. Donc, forcément, le prix de vente public, ça va augmenter aussi. Et en plus des autres problèmes que j'ai dit sur l'estil et tout ça, pour moi, la considération la plus importante, c'est l'estil. Parce que, si on veut que les jeux soient homogènes, dans un jeu qui est si narratif comme celui-ci, parce qu'imaginons un autre type de jeu, un jeu type magique, non ? On va oublier du flavor text, mais on va penser que aux règles de chaque carte. Bon, ça, il n'a pas un style. Il faut tous les éléments. Chaque carte, c'est écrit dépenser un mana pour faire ceci, exactement, oui. Voilà. Ça, il n'a pas une interprétation, il n'a pas un... c'est le texte, le texte. Claire et net. Non, c'est... Mais ce n'est pas le cas de Lange of Galser. Moi, je trouve que s'il y a une équipe plus petite, mais qui peut donner plus d'amorité, c'est mieux pour le jeu. Alors, avant de venir, justement, à ces notions de style qui m'importent beaucoup, dernière question sur cette équipe, vous avez dit il y a quelques semaines maintenant, OK, on a pris conscience du problème, on fait des réunions, on fait du débrief. Cette équipe-là, traducteur, lectrice, qu'est-ce qu'ils vous disent d'emblée quand vous leur dites bon, a priori, il y a un problème. Comment ils ressentent ça ? Comment ils vous expliquent ça ? Quelle est peut-être leur parole ? On peut leur donner aussi ? Bon, ce n'est pas à nous pour parler pour... D'accord. ... d'autres, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a mis très clairement sur la table qu'avec l'audit qu'on avait fait du texte, ce n'était pas qu'on était en train de chercher et ce n'était pas nos standards. Alors justement, déjà on peut reconnaître qu'une partie de la communauté française, moi je le vois sur les forums, sont conscients que vous avez mis le pied à l'étrier, que vous travaillez et certains s'en félicitent en disant au moins, tout au matose, ils n'ont pas laissé tomber et ils continuent. Donc il y a... Peut-être que tout le monde ne vous sourit pas parce qu'il y a beaucoup de frustration, mais il y a aussi des gens qui reconnaissent que vous avez pris le problème à corps et que vous travaillez dessus. Par contre, il y a un sujet qui pour moi est le gros sujet en fait de cette traduction et la raison pour laquelle le problème a explosé et a pris cette ampleur-là. C'est le problème de t'en parler aujourd'hui du style. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté, moi y compris, qui se sont amusées et j'en passerai d'ailleurs parce que j'ai des exemples j'en passerai à l'écran pendant qu'on parle, à copier des chapitres au hasard du livre d'histoire anglais de Lens of Galvire dans des logiciels de traduction type Google Traduction ou Dipple et le résultat est très parlant donc les gens peuvent le voir, c'est que les logiciels donnent parfois mot pour mot françaises du jeu. Alors le but ici ce n'est pas de blâmer un tel ou un tel, moi j'ai une question à vous poser, c'est quelle est votre position aujourd'hui sur l'utilisation de sites de traduction automatique comme base de travail de localisation, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'acceptable ? Est-ce qu'on peut commencer par ça et ensuite affiner la traduction basée là-dessus ? Jordi, j'y vais ? Oui. Merci. Pour nous, d'accord, ce n'est pas à nous de dire comment les gens doivent travailler. Vous pouvez avoir une opinion quand même de la façon dont ces logiciels-là rendent les longues. Si je peux expliquer, s'il te plaît, si je peux expliquer. Ce que je veux dire, c'est que moi je te dis que je viens du moyen professionnel de l'édition de livres, ok ? Et j'ai fait de l'édition de livres pendant plus de 10 ans, alors j'ai un peu de retour par rapport à ces sujets. Je me suis rencontrée avant, d'accord ? Et un traducteur, il doit rendre un texte traduit avec un niveau. D'accord ? S'il veut dédier un 20% de son temps à travailler la base et un 80% de son temps à rediger, c'est sa façon de travailler. S'il veut dédier 80% à traduire et 20% à relire, c'est sa façon de travailler. Je veux dire que si le résultat est celui qui doit être, je ne suis personne pour dire à quelqu'un comment faire son travail. C'est un professionnel, il doit établir ce qui marche le mieux pour lui et ce qui donne un résultat impeccable. D'accord ? Alors, avec cette position personnelle par rapport à un outil, parce que finalement c'est un outil qui peut aider beaucoup aussi, parce que tu peux programmer certaines caractéristiques par rapport au genre de certains personnages, etc., que ça peut aider dans des projets complexes avec l'uniformité de certaines choses. Alors, je ne suis pas du tout à faveur d'un truc ou d'un autre. D'accord ? Bien sûr que dans un monde idéal, moi, j'irais encore acheter des chaussures à quelqu'un qui les a faits à la main avec... Non, je veux dire que la vie pour moi, elle serait le plus directe et humaine possible, mais on est dans une société où on a des outils et si les gens délivrent un matériel qui est à une qualité, je ne suis personne pour dire aux gens comment travailler. D'accord, donc pour vous, ça appartient presque au passé. Alors, c'est marrant parce que cette notion-là de cohésion, elle n'est pas bonne justement. Il y a le document Google Doc qu'a fourni Samy avec l'inventaire des mots. Il y a quand même beaucoup de mots qui ne sont pas concordants. Je vois Défossé présent sur 159 cartes mais pas dans le livre d'histoire. On a escaladé sur 27 cartes mais pas dans le livre d'histoire. À l'inverse, ça marche aussi. Excusez-moi, s'il te plaît. Tu parles d'un matériel qui a été mis à côté parce qu'il n'est pas prêt. Oui, mais il y a quand même une base de travail. On voit que la base est... Excusez-moi. Alors, ce que je dis par rapport à ça, c'est nous, quand on a vu exactement ça, ce que tu dis, on a dit il faut retirer. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Ce n'est pas une option. C'est le moment où internement on dit il faut enlever ça du public. Ce n'est pas possible. Alors, on est complètement d'accord avec toi. Moi, je dis, quand tu as demandé mon opinion, je dis mon opinion par rapport à quand on travaille, non, de la façon dont on devrait travailler avec l'une option ou l'autre, d'accord, en faisant un travail de traduction traditionnel, non, beaucoup plus extensif et puis une relecture plus vite, non, plus rapide ou en se servant, excusez-moi, d'un outil de aide et puis en faisant une relecture beaucoup plus non, extensif. Moi, je n'ai rien à dire mais bien sûr, n'importe quelle des options, il faut bien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et je suis complètement d'accord avec toi que cela ne devrait pas exister. Si moi, je devais traduire quelque chose au catalan ou à l'espagnol, je te dirais je ne vais pas personnellement, je ne vais pas faire comme ça parce que le boulot est tellement grand après de rédiger le tout que personnellement je ne ferais pas comme ça mais si le but est achevé, ce n'est pas moi qui dois dire non, si j'ai un problème à la maison et il y a un peintre qui vient, je ne vais pas lui dire de commencer ici ou commencer là, je vais lui dire faites votre travail achevé de peindre ce mur pour moi, non ? C'est un peu... Et avec une bonne qualité. Exactement, c'est nous, on a besoin de standard et on est complètement d'accord que ces standards n'ont pas été achevés. D'accord. Ok, j'entends, c'est pas un tabou pour vous tant que le résultat est là, on a bien compris je pense. Est-ce que c'est une méthode ou un résultat qu'on risque, il y a des gens qui m'ont demandé de vous poser cette question qu'on risque de retrouver dans Adventures in Neverland, est-ce que les backers de ce projet-là doivent s'inquiéter et avoir peur d'avoir une version encore une fois d'Eeple, Google Traduction un petit peu étrange ? Il y a des gens qui s'inquiètent. Dans ce projet, j'ai dit ça parce que c'est un peu plus, bon, c'est moi qui ai commencé après la reprise, pour Adventures in Neverland, l'équipe de traduction c'est différent, c'est Staffé qui a fait des autres jeux pour nous aussi et à ma connaissance ils n'ont pas utilisé d'Eeple. vous confirmez que les backers français recevront une mise à jour du contenu physique qui pose des problèmes, ça c'est déjà dans les tuyaux pour ainsi dire. Oui, ils sont faciles. Comme je l'ai dit, on va, et comme on a dit sur le communiqué, tous les composants qui posent des problèmes de jouabilité, ils sont remis et on les enverra passons au backer. on va produire pour tout le monde, même les gens qui ont acheté dans les magasins ou qui achèteront les jeux au magasin, ils vont le recevoir. Quelle leçon vous retirez l'un et l'autre de cet événement ? Alors je sais que vous êtes encore dedans donc c'est difficile puisque les choses ne sont pas, il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver au bout de cette histoire mais est-ce que quand même ça a provoqué une sorte d'électrochoc et vous vous êtes peut-être dit en interne à partir de maintenant il faut qu'on, peut-être pas qu'on change nos méthodes de travail mais qu'on contrôle plus certaines choses ou est-ce que ça va changer quelque chose à long terme ce traumatisme-là pour vous ? Bon, pour moi la première leçon qu'on a tirée que Laïa l'a expliqué avant que d'abord je crois qu'il ne faut pas consommer la pression pour essayer de, dans le cas du projet comme celui-ci de livrer en même temps que la version anglaise parce que ça avert que c'est impossible si on veut le faire avec le niveau de qualité que nous on est habitués peut-être dans des projets qui sont moins complexes c'est possible ou avec une extension plus réduite mais cela c'est clair qu'on va plus le faire deuxième qu'on en a parlé déjà il faut toujours améliorer la communication parce que parfois nous on croit que la communication a été claire a été simple les gens vont comprendre peut-être ce n'est pas le cas comme Nix nous disait avant donc ça il faut qu'on retravaille et on apprend toujours parce qu'on est toujours en train d'apprendre on ne connaît pas tout pour l'instant et là je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose non je crois qu'il faut aussi faire une réflexion par rapport à le check qu'on fait en papier qui nous permet d'avoir une alerte beaucoup plus avec beaucoup plus de temps de réaction parce que malheureusement on pourrait dire il ne va plus jamais y avoir de problèmes et ce n'est pas vrai personne ne peut dire ça mais ce qu'il faut c'est qu'on puisse réagir et ces problèmes ils restent entre Jordi et moi je veux dire que ici pour moi la réflexion la plus positive que je veux garder pour les prochains projets et ma vie en général c'est que il faut mettre une ligne de public privé et dans ce cas comme on avait le jeu on s'est précipité à le partager parce qu'on était content on avait une date on voulait le faire on était là et ça a mis à l'extérieur des affaires intérieures qui auraient pu été gérées avec plus de temps et qui n'auraient pas eu cet impact que pour nous je peux te dire comme ça que quand tu parles et tu dis que je rigole et tout ça par rapport au texte et tout ça tu peux dire ce que tu veux bien sûr mais que tu saches que moi j'ai lu et lu et lu et lu tout le monde en train de rigoler à notre figure et personne ne sait les quantités d'heures de trucs d'essais de rattrap et on est complètement impliqué on est plus fan que n'importe qui parce qu'on ne serait pas dans cette aventure non Jordi le sait ça ne va pas être une grande maison d'édition qui va faire ce projet parce que numériquement en tant que budget c'est un budget c'est un projet qui est extrêmement compliqué si quelqu'un fait un projet comme ça en localisation ça va être parce qu'il est fou du projet non parce qu'il y croit et nous comme joueurs comme éditeurs comme professionnels du secteur en premier j'ai des joueurs pourquoi parce que dans notre intérêt indépendamment des professionnels c'est que les jeux auxquels on croit aient la meilleure opportunité possible de joindre leurs joueurs les gens qui peuvent avoir une bonne expérience avec ça alors nous sommes les premiers non et ça je te dis et Jordi le sait à être extrêmement affectés avec les gens à faire de la rigolade et à faire ah regardez ça et regardez ça nous on communique on travaille nous nous excusons publiquement dès le minute 1 où ça s'est fait public je crois que on a essayé vraiment peut-être on n'a pas réussi mais on a essayé c'est ce qu'on me disait avant qu'il y a des trucs à corriger bien sûr mais on a essayé d'être upfront non de dire écoutez on est là on vous écoute on établit des ressources pour corriger cela jusqu'au point à fermer le livret numérique non à retirer et arrêter complètement la commercialisation du jeu c'est des décisions qui sont énormes d'accord et qu'on a pris sans douter non on a dit ça c'est pas ce que l'on veut nous dans un jeu encore moins dans un jeu sur lequel on travaille encore moins pour une expérience dans un jeu dans lequel on croit non alors on prend des mesures on communique apparemment pas assez clairement et on continue à travailler que pour moi le message le plus important de cette conversation Nix vraiment c'est on y croit on y croit encore et on y croit encore et on met encore en place non des choses pour que ça atteigne le résultat que l'on veut je pense que tu veux je vais conclure amorcer la conclusion en tout cas en vous remerciant tous les deux d'avoir eu le courage parce que c'est quand même ça aussi de venir répondre aux questions que j'avais à vous poser je pense qu'on a compris à la fois les points de vue sur lesquels on peut être d'accord ou pas sur l'utilisation de DeepL et compagnie on a compris surtout que vous étiez au travail et que les choses ont avancé c'est quand même la je pense la chose la plus importante à retenir aujourd'hui est-ce que peut-être pour conclure parce que la conclusion je vous la laisse il y a quelque chose que je ne vous aurais pas demandé que vous auriez aimé dire aux backers ou un dernier mot que vous voudriez leur passer avant de terminer cette interview même si Laïa tu as déjà fait une belle conclusion je pense et que les gens ont bien compris la volonté de Toutes Métos Jordi peut-être tu as eu moins la parole sur la fin je veux juste remercier les backers qui d'ailleurs d'abord ils ont misé sur le projet parce qu'on sait que c'est un projet très spécial très différent qui nous ont fait la confiance pour qu'on puisse aboutir ce projet moi je comprends la frustration ok mais juste assurer qu'on continue à travailler et qu'on va livrer tout pour que l'expérience soit parfaite et pour nous c'est très important je veux dire c'est pas le premier que on soit en français et on veut en sortir de plus et on sait que dans ce projet on a fait des erreurs et on les accepte mais on vous donne la garantie qu'on va les résoudre la petite chose que je voudrais juste ajouter c'est que pour les gens comme toi qui sont des vraies fans de jeu c'est important si vous avez des plantes comme complément normal dans ce cas c'est toujours bien d'adresser ces plantes directement aux éditeurs ou soit par voie privée ou par voie publique mais avec d'une façon positive parce que quand on entre dans un cycle de négativisme par exemple il y a certains forums français auxquels on a fait un on a fait un communiqué mais on n'y va plus parce que c'est tellement négatif que nous on ne veut pas apprécier cela et toute cette négativité ce qu'il va faire c'est fait ça va faire mal aux autres parce que c'est sûr que ça est arrivé déjà en France ça est arrivé en Espagne ça arrive en Allemagne ça arrive dans tous les pays où il y a des localisations quand il y a beaucoup de négativité autour d'un projet ce projet on pourrait dire que le jeu il est un peu empoisonné et ça ça pèse beaucoup pour le futur du jeu ça veut dire par exemple ça peut empêcher que des futures extensions qui ne soient pas faites et ça j'ai dit parce que ça je l'ai vu dans des jeux chez Tomate chez Tomate et je connais bien sûr beaucoup d'éditeurs et c'est des autres éditeurs et je dis bon ce projet il s'est empoisonné et moi je ne vais pas le perçu et il y a l'éléphant il y a l'éléphant qui dit écoute mais pourquoi pas les attentions pas pourquoi la désinversion ou quoi parce que les gens ils ont inconsciences non et donc ah j'ai mal entendu parler de ce jeu je ne vais pas l'acheter et au moins à la fin de à la fin de tout nous on est bien sûr des passionnés mais aussi il faut qu'il y a un peu de rendement sur chaque projet parce que sinon oui c'est avec donc c'est juste une petite réflexion que je laisse ici pour que les gens puissent y penser s'ils veulent et sinon on appelle au calme on se regroupe et on fait remonter donc des informations positives sachant qu'il y a beaucoup de gens déjà y compris via le document dédié sur Google Doc là où il y a votre formulaire font remonter des choses donc vont permettre j'imagine de corriger au mieux cette traduction merci Georges merci Laïa d'avoir répondu à mes questions encore une fois et puis je vous souhaite du coup bon courage pour cette fin d'année qui va être très très studieuse pour vous deux je pense merci beaucoup pour nous avoir ici et nous donner la possibilité de parler à toute l'audience et les amis en France et que aussi ils peuvent nous connaître et merci merci à vous en conclusion armez-vous de patience la correction de ce mastodonte prendra du temps je vous encourage d'ailleurs vivement à participer à la remontée des problèmes en utilisant le formulaire dont le lien est en description c'est la fin de ce récap d'octobre que je vous remercie d'avoir suivi je vous donne rendez-vous le mois prochain avec toujours plus de jeux et bien sûr la nouvelle mouture du podcast autour du jeu avec mes camarades des ludovores d'ici là portez-vous bien salut